... ... Je suis née, c'était comme ça. Ça ne va jamais changer. ... En 2017, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas que des gens meurent de la Légion Nélos. Un père de famille, mon frère, mon jeune frère, qui laisse sa compagne pleurer, ses trois enfants mineurs, dans la douleur. Aujourd'hui, je suis vivante. Mon frère n'a pas eu cette chance. On pleure toujours notre frère. Il s'est passé il y a deux mois, qu'on a eu notre jeune frère qui était fatigué, qui est tombé malade. Et de là, il a été hospitalisé. Et quand il a été hospitalisé, ils ont été obligés de le mettre dans un coma artificiel. Parce qu'ils trouvaient qu'il avait attrapé un microbe qui était la Légion Nélos. Il est resté douze jours dans le coma. Et ils n'ont pu rien faire pour lui. Malheureusement, il en est décédé. Il est décédé le 4 septembre 2017. Eux, l'hôpital, quand ils ont décelé le microbe de la Légion Nélos, ils ont alerté la RS, l'agence régionale de santé, pour qu'ils viennent se déplacer. Ils se sont déplacés le 5 octobre. Puisqu'ils avaient déjà suspicion au 2011. C'est l'hôpital de la Conception, parce que j'avais ma soeur ici présente, qui était à mon domicile et qui était fatiguée, qui avait de la fièvre, que j'ai transportée à la Conception. De là, ils m'ont posé des questions où elle était, tout ça. J'ai dit qu'elle était dans mon domicile. Et ils me disent qu'elle a le microbe de la Légion Nélos. Ils sont venus me voir, ils m'ont demandé où j'étais, où j'habitais. Ils sont bienvenus chez moi à mon domicile à Aubagne, faire les analyses négatives. Par contre, chez ma soeur, la concentration était de 25 millions. Donc c'était vraiment multiplié par 10. Le microbe était là, il est bien là. Aujourd'hui, on a un résultat que des années de tuyauterie qui n'ont pas été entretenues, comme il fallait en fait. Le virus est là à cause des évacuations défectueuses qui datent de des années. Ça, on s'est rendu compte en 2011. Mais Dieu seul sait, à quand remonte ce microbe ? On ne sait pas. Que nous, depuis 2011, on se bat contre ça. Mais contre un gros syndic. Je précise bien que le syndic, à l'époque, m'a dit de ne pas divulguer cette information à la population des gens d'Herbelle. Ils m'ont remis un papier en disant qu'ils allaient venir changer les pommeaux de douche. Ils trouvaient que c'était suffisant, ce qui n'est pas le cas. Ils nous ont envoyés dans l'organisation de l'Herbelle et du chlore pour effacer toute trace. Alors l'eau chaude, souvent, elle est bannie de nos robinets. C'est de l'eau froide. De l'eau froide qu'on ne peut même pas boire parce que tout ça enclenche des maladies et d'autres symptômes chez d'autres personnes. C'est inadmissible qu'ils nous laissent dans cet état-là. C'est inadmissible. Il faut dire qu'ils l'ont prévenue, la population. En 2017. C'est à cause du décès qu'il y a eu et grâce à Djamila qui a tenu à ce que l'ARS vienne absolument faire des prélèvements et à informer la population. Parce que sinon, nous, on ne saurait pas tout ça. Ils auraient encore étouffé l'affaire. On se retrouve en 2017, là. On a l'impression qu'on fait un retour en arrière, qu'ils essayent encore d'étouffer l'affaire, qu'ils se renvoient la balle, qu'ils essayent de nous faire taire. C'est-à-dire qu'ils ont passé une fois à la télé, ils ont passé une fois au journal et plus personne ne se soucie de nous. Et ce qu'ils ne savent pas aujourd'hui, c'est que là, ils ne sont plus seuls dans ce combat, c'est là, c'est tout le quartier qui est avec eux et qu'on va se battre jusqu'au bout. Il n'y a que le bâtiment de Rapplière. On est mis à l'affaire. Oui, on fait celui qui est là. On va faire celui de Rapplière, de Rapplière. Bon, allez, go. Allez, go. Je pense qu'il y a certainement un problème de vétusté. L'étudiant de vie peut-être qu'il soit devenu aussi maintenant problématique. Parce que plus on fait du champ chloré aussi, plus ça agresse les canalisations quand même quelque part. Donc, du coup, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait des travaux qui soient faits. Il faudrait peut-être revoir la question. Il faudrait voir si ces cités sont encore conformes. Ça date de très longtemps. Et les bailleurs sociaux doivent se réunir avec des gens, des ingénieurs et des gens qui vont permettre de voir pourquoi il y a autant de légionnaires dans ces cités. Là, il faut le voir de près puisque les personnes sont quand même, à un moment donné, vont être en danger si ça continue à un autre taux que Djabila a bâti. C'est quand même important. On ne peut pas, si vous voulez, tout le temps gagner de l'argent sans en dépenser. Il faut être logique. Et qu'on n'a pas du cuivre, malheureusement, pour éviter la légionnelle. On a des tuyauteries beaucoup moins chères. Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'entretien lorsqu'on est propriétaire de quelque chose. Nous, on pense qu'il faut rembourser une vigilance après des travaux sur le réseau. C'est un point aussi essentiel parce que malheureusement, il y a des travaux qui vont sur des réseaux et on ne met pas les gens, si vous voulez, on ne les avertit pas. Ce qui est important, c'est cet entretien régulier par des entreprises spécialisées qui ont, si vous voulez, accès au CSTB, c'est-à-dire au centre scientifique et technique du bâtiment. Contrôlez donc ces installations et recherchez les légionnelles au moins une fois par an. S'il n'y a pas de permis d'entretien, évidemment, c'est très gênant et normalement, il doit y en avoir. Ensuite, si vous voulez, il faut que le contrôle annuel qui est à l'heure actuelle facultatif devienne obligatoire. C'est auprès de votre député que vous devez intervenir au niveau de l'Assemblée. Il faut que ce contrôle devienne obligatoire. Nous, on le demande depuis très longtemps et malheureusement, on n'oblige personne à le faire. Donc, il faut que ce soit des gens qui soient élus, qui arrivent à le faire repasser auprès des ministères et surtout de l'inventer, quoi. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses. Parce que là, il y en a assez. Il y a plein de problèmes. On essaie de venir aux Réunions. On commence par ça et après on continue. Ah oui, merci. Merci de vous. Au revoir. Ils nous en parlent pas. Ils viennent pas par... Au contraire. On va faire applaudir. Parce que... Et ils vont le faire des essais de camoufler. Camoufler. Mais vous savez quoi ? On aurait dû nous faire partir du bâtiment. Pour déployer... Mais c'est pour ça que l'Union va bouger. Il faudrait être là, être beaucoup... Si on est beaucoup... À plusieurs, on pourra bouger. Et l'Union fait la force. Et ça, ça fait purement. Et oui, parce que moi, j'ai mes petits-enfants quand on me l'a dit, moi j'ai mes petits-enfants. Mais oui, je n'en ai toujours plus. Ah non ! C'est ça. Je n'en ai toujours plus. Et puis l'eau, c'est vrai que depuis, ça fait longtemps, longtemps. Je prends des bouteilles. Des bouteilles, voilà. La fille, elle m'inquitait toujours. C'est l'autre appel qui est la plus bonne. Mais là, le docteur, j'ai remetté, j'ai envie. Et il m'a dit, faites rouler nos choix beaucoup, 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 avant de vous toucher. Mais oui, mais ça ne sert à rien en plus. Eh non, ça ne sert à rien. Le truc est déjà fait, on a perdu un voisin, quand même. C'est ça. Et quand il y a, c'est très grave. Quelqu'un qui était très, très, très gentil. Très gentil, ce monsieur. Alors, qui ne viennent pas nous dire l'ordre. Effectivement. Eh oui, parce qu'on a chien. Aujourd'hui, c'était lui, demain, il faut stopper l'hémorragie. On est là, on est là. Voilà. On est là, et aucune information. Je ne veux pas d'information. Est-ce qu'il y a des informations ? Il n'y a rien qui a été écrit. Est-ce qu'il y a des informations ? Est-ce qu'il y a des informations ? C'était justement, je l'ai dit, j'ai dit à votre connexion, et le sœur, ils auraient dû venir nous voir pour chaque locataire. Depuis quand j'ai été attrapé, depuis 2011, quand je l'ai attrapé chez moi, que ma sœur l'attrapé, un peu j'ai pu l'assurer ma sœur. Là, il ne prend mon frère, c'est le bon. Là, c'est fort. Là, c'est trop fort. Là, c'est trop fort. De toute façon, ça peut être très beau. C'est pour ça que l'union veut la force, il faut tout le monde. On est tous mobilisés. On est tous foils. On habite ici. Il y a beaucoup de trucs. Mon docteur, il m'a dit, oui, j'ai entendu parler de ça. Il m'a dit, et même à la télévision, il y a une personne qui m'a dit, je ne sais pas si c'est bon, on vous a dit à la télévision parler, etc. Non, 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 non. Mais là, vous croyez que c'est normal, ça ? Mais ce n'est pas normal. Et donc, ça, ça ne devrait être fermé après. Mais même pas, c'est une fuite. C'est une fuite. Vous mettez la main ici. C'est votre santé qui n'en pérille encore. Moi, je te dis, il y a eu le problème. En plus, dans le bâtiment, où il détecte la lait jaune, il y a... Oh non, juste. C'est infecté. Le bâtiment classé rouge. C'est infecté de bestioles. Infecté. Voilà. Et là, en bas, il y a la fontaine. Voilà. Vous entendez le bruit ? Vous entendez le bruit ? C'est ça. Ça va ? Ça va. Oui, on voit la fuite. Eh bien, elle a été lire le toit-soignant. Il y a eu le blot. Oui, mais ils en foutent. Carrément. Mais ils en foutent. À la tour 3, ça sent les égouts sur tous les paliers. Je vais aller faire un tour. Et bien, ils ont coupé l'eau, c'était tout. Pourquoi ils m'ont coupé l'eau ? Parce qu'il y a eu une fuite dans le réseau. Ils n'ont même pas de chauffage. Ils ont toujours fait dans la maison ? Dans la tour, on se gêne. Voilà, pas de chauffage. Voilà. Et est-ce que vous êtes avertis ? Faire un peu. Est-ce qu'il faut ça ? Ah non, on sait pas. Ils coupent quand ils veulent. C'est une honte. Moi, je ne peux plus d'habitifs. C'est pas possible. C'est ça. C'est ça. On a été le dire. Ça, c'est une canalisation. Ils sont au courant, mais ils ne vont pas l'arranger. On l'entend bien. Mais il ne faut pas respirer le truc. Déjà, il ne faut pas respirer. On a le problème. Ils ont détecté la légionnelle. Et plus, il y a cette fuite, on fait quoi ? Ils veulent nous tuer d'un coup. Voilà, c'est ça. Moi, je dis, ils veulent nous tuer. Comme ça, on sera exterminés. C'est ça. Et qu'ils nous mettent les génocides. Voilà, c'est ça. Oui, oui, je l'ai dit. Moi, je dis que c'est du génocide. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, je suis en colère contre tous ces bailleurs qui ne font rien pour entretenir Marseille et sa station d'épuration. Je suis en colère. Je condamne ces gens-là. Nous ne sommes pas au Cher Monde ici. Nous sommes en France. Et en 2017, c'est condamnable. Vendredi à 18h30, il faut être là. Parce qu'il faut qu'on décide pour aller travailler l'avocat, il faut que je ne leur ai porté plainte pour les habitants. Et il faut que vous soyez d'accord que je ne leur ai porté plainte. Donc, il faut être là. Il faut être là, c'est important. 18h30. 18h30. Tu nous hantes. Bâtiment 59. Ça fait un an de ça qu'on a alerté aussi qu'on a des fuites d'eau, des vapeurs de choses. Et ça, ça se fait faire la légionnelle. Et qui le savent, qu'est-ce qu'ils veulent dire, moi ? On va mettre un collier, et un collier, et un collier. Depuis un an, ça fait... Ah, je ne sais pas comment un collier. Mais non, il faut continuer. Mais il y a personne qui se plaît. Je sais que vous vous comprenez. Si, j'ai l'air, moi je me suis allée. Moi aussi, je me suis allée. Je me suis allée. Mais on est surpillés de mort, là, elle fait. Mais il faut quoi ? Il faut aller à la base. On a elle-là, tu vois, nous... Tous ensemble. Il faut que nous en prendre un de l'eau. Est-ce que les gens, ils sont en pêche pour acheter nos comports ? Oui. Ça, elle a raison. Normalement, ils auraient dû vous proposer de l'eau. Le prix qu'on met dans les pâques d'eau, c'est le prix de nos charges. Nous, ça fait combien de temps qu'on subit ? Depuis 2011, on subit ça. Ça fait dix ans que j'habite là. Dix ans, je bois de l'eau de bouteille. Et il y en a assez. Ça suffit. Non, c'est pas le port. Je ne connais plus. On peut commencer par le bébé aussi. On m'a dit qu'il y avait la gale. C'était pas la gale, c'est par rapport à l'eau. Non, parce qu'il a des eczémas, il a du gras, il a des rouges. À cause du taux de chlore, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc la dame, quelle âge il a votre petit ? Un bébé de huit mois, qui a des démangeaisons, des rougeurs, des habitants, des boutons carrément. Et donc au départ, ils ont suspecté une gale. Bah oui, ça colle tellement. Ça colle tellement, voilà, exactement. Donc voilà, ils ont pensé que c'était une gale. Sauf que maintenant, ils viennent confirmer à la dame qu'en fait, ça venait du taux de chlore qui était bien au-delà de la normale. Et qu'est-ce que tu m'en sentais pour qu'il y ait une réaction sur la peau du taux de chlore ? Moi aussi, j'ai lavé ça. J'ai lavé ça. J'ai lavé ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais qu'est-ce qu'il a dit que c'était ? Une énergie, il l'a dit. Voilà, c'est le chlore. Voilà. Le chlore qui met. Le médicament qu'on met dans l'eau, pour désinfecter l'eau, c'est l'ordonnance des urgences de la jeune fille avec qui tu parles. C'est l'ordonnance du traitement qu'elle a eu. Ce qui est très important, c'est de passer à l'acte. Il faut venir voir les copains de l'association de locataires, ramener les pièces médicales qui nous concernent toutes et toutes. Il faut organiser et organiser la réunion. Plus on sera nombreux, plus on sera nombreux et plus ils seront pas obligés de faire les explications. Et en 2015, Jamila déjà, quand j'ai connu Jamila est venue me voir, elle dénonçait déjà qu'il y avait deux personnes qui étaient décédées de la région Nélos. Je ne sais pas si vous êtes au courant. C'est ça, de la tour 3. Ils ont étouffé ça dans l'œuf. Ils vous ont vu que vous n'avez rien dit. Là, il y a eu encore un décès. Donc là, moi, pour vous, cette fois-ci, il faut que vous mobilisez. Déjà, que normalement, le bailleur, normalement, si c'était un bailleur qui vous respectait, parce que tous les mois, vous payez un loyer. Donc, quand vous payez un loyer, on vous doit des prestations. C'est la loi. Il ne faut pas avoir peur. Donc, vous avez le droit de vous exprimer. Là, normalement, j'ai vu un courrier que Jamila m'a montré, en disant que le bailleur dit que ce n'était pas à eux la responsabilité. C'est la maintenance du réseau. Or, c'est faux. Vous payez une prestation. Dans cette prestation, il y a un contrat. Et c'est Jamila qui pourra le demander. Mais pour ça, il faut que vous soyez derrière elle. Elle pourra demander le contrat et vous verrez que c'est eux les responsables. Donc là, normalement, si vous prenez et que vous respectez, normalement, ils vous amènent des packs d'eau. Gratuitement, des packs d'eau. Ils ne vous disent pas que vous pouvez cuisiner avec du chlore. On n'est pas dans un pays sous-développé. Normalement, ils auraient dû tous vous proposer de l'eau. Là, je viens d'apprendre. En haut, à la mairie centrale, c'est en train de bouger. Ils sont au courant de cette réunion. Il y a des gens qui leur ont amené notre acte à la mairie. Donc, maintenant, la mairie, elle va porter plainte contre le bailleur. Donc, vous voyez, déjà, chacun essaie de se dégager. Moi, ce que je peux vous dire, les responsables de tout ça, c'est qui ? C'est le préfet. Le préfet, c'est l'État. Quand il y a, par exemple, un danger sur la santé, c'est le préfet. Alors, ce que je vous disais, c'est que votre action aujourd'hui, elle a fait du bruit. Maintenant, le bruit, il faut continuer. Donc, pour continuer, il faut suivre ce qui va se passer. Venir aux réunions. Chercher à comprendre. La prochaine fois, on essaiera de ramener un micro et un truc pour que tout le monde puisse entendre. Et que tout le monde puisse... On ira au stade la prochaine fois. Au stade, au stade. Je suis bien persuadée que si on arrive à maintenir la dilemme, on va arriver à ce que les habitants d'Herbel revivent dignement. Revivent dignement. Vous, vos enfants, vos parents, tous les habitants d'Herbel. ... ... ... ... ... ... ... ...